L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder ce qui se passe aussi près de chez nous. Télégranova vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'une nouvelle espèce de dinosaure découverte par des scientifiques grenoblois, du quad en version rallye-raide et du trail en version neige. Et pour parler de ces sujets, je reçois Sylvain Bonnet, organisateur de Trail Blanc. Bonjour. Bonsoir. A côté de vous, Vincent Fernandez, paléontologue à l'ESRF de Grenoble. Bonjour Vincent. Bonjour. Et puis Alexandre Giroux, champion du monde de quad en 2015 et en partance pour le Dakar. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vincent, on va commencer par vous. Le SRF, on l'appelle plus communément à Grenoble le synchrotron. C'est ce gros anneau qui pointe au bout de la presqu'île scientifique. On le voit bien depuis le sommet de la Bastille. À quoi il sert cet équipement ? Donc c'est en quelque sorte un accélérateur de particules qui va produire des rayons X extrêmement puissants. Donc ils sont des milliards de fois plus puissants qu'un scanner d'hôpital. C'est comme un... On le voit là d'ailleurs cet anneau. Il fait plus d'un kilomètre je crois de circonférence ? Il fait 844 mètres de circonférence. L'anneau à électrons. Donc le bâtiment fait peut-être un peu plus en extérieur. Oui, suivant qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la... Et donc toute cette technologie qui est abritée à l'intérieur de ce synchrotron, elle sert à aller voir dans la matière, c'est ça ? Si on le vulgarise ? Entre autres, il y a plusieurs techniques d'utilisation des rayons X. On peut faire de la fluorescence, on peut faire de la diffraction. Moi je suis dans un laboratoire qui fait de la tomographie. Donc ça sert à faire des coupes à l'intérieur des objets, à voir en radiographie à l'intérieur des objets. Alors c'est un équipement unique en France, c'est un équipement européen. Il y a des équipes internationales qui travaillent tout au long de l'année à Grenoble avec le synchrotron. C'est ça, oui. C'est donc un pays qui est financé par plusieurs pays et qui a plusieurs chercheurs de nombreux pays, enfin qui a des employés de plusieurs pays en son sein. Alors vous, vous êtes paléontologue, vous travaillez d'ailleurs avec une équipe internationale. Il y a six mois, vous étiez venu sur ce plateau dans cette émission pour nous parler de ça, des œufs de dinosaures, des œufs fossilisés que vous aviez récupérés je crois d'Argentine et que vous aviez étudiés à Grenoble. C'est ça, oui. Donc on les avait scannés eux aussi. Les œufs c'était pour voir à l'intérieur, on cherchait les embryons et on est actuellement en train de travailler pour essayer d'en tirer toutes les informations. Vous avez pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ces œufs fossilisés sans avoir besoin de les couper, de les casser. Exactement. Bon, voilà d'ailleurs vos écrans d'ordinateur qui permettent de scanner la matière. Alors aujourd'hui, vous êtes de retour non pas pour nous parler de ces œufs, qui sont je crois repartis d'ailleurs d'où ils étaient venus en Argentine, mais vous avez travaillé cette fois sur un fossile de dinosaure emprisonné dans la pierre. Un fossile qui a eu un parcours chaotique avant d'arriver jusqu'à Grenoble. Oui, alors c'est vrai que c'est un fossile qui a été braconné de Mongolie, on ne sait absolument pas quand. On sait qu'il a voyagé au Japon, en Angleterre, et qu'il est arrivé en France dans les mains d'un collectionneur privé qui s'appelle François Escuyer, qui a eu la bonne idée parce qu'il connaît la paléontologie, il connaît les fossiles. Quand il voit une pièce qui est inconnue de la science, il en fait cadeau à la science en quelque sorte. Donc il a contacté les chercheurs en Belgique pour leur dire, venez voir, je crois que j'ai un truc un peu nouveau. Alors on le voit ce fossile, parler de braconnage, moi je savais qu'on braconnait les animaux vivants, les animaux vorts et les animaux fossilisés, ça me paraît surprenant. Il y a un vrai marché autour des fossiles ? Donc il y a un marché vraiment pour avoir des gens qui veulent avoir des fossiles dans leur collection privée. Il y a eu plusieurs histoires. Il y a un commerce légal, mais il y a aussi un marché noir illégal parce que ça fait des pièces, il y a une attraction, il y a un clientélisme et du coup, s'il y a de la demande, il y a de l'offre. Il y a certaines pièces qui peuvent dépasser le million d'euros. C'est ça, où il y avait l'histoire d'un tyrannosaure complet qui avait été vendu pour 8 millions de dollars. Alors moi j'ai une petite image à vous montrer, c'est un squelette de mammouth qui a été vendu il y a quelques jours à Lyon, près de chez nous. Alors un peu moins cher, mais 450 000 euros quand même. Il paraît que le fait que le squelette soit quasiment complet donnait beaucoup de valeur à ça. Donc ça, bon, il faut un grand salon quand même pour s'acheter un dinosaure comme ça. Je ne sais pas si on classe les mammouths dans la catégorie des dinosaures, ça vient un petit peu après. Alors vous, ce squelette que vous avez récupéré, d'un genre nouveau, puisque c'était a priori un squelette qui ne correspondait à aucun des mammifères, des animaux que vous connaissiez ? Donc oui, c'est une sorte d'extraterrestre en fait. Il fait partie d'un groupe qu'on appelle les droméosaures, donc c'est le plus connu, ça va être Velociraptor, qu'on voit courir partout dans Jurassic Park. Mais donc il y a toute une famille qui compose ces droméosaures avec plusieurs genres de dinosaures. Et ils ont la particularité d'avoir cette griffe tueuse au pied, et donc celui-là, là aussi. Sauf qu'au lieu d'être, celui-là est gros comme un canard, mais en fait il a plutôt l'allure d'un signe avec un très long cou. Il a une queue un peu plus petite que ses congénères, les Velociraptors, et il a cette patte un peu particulière, et il ne ressemble vraiment à rien de ce qu'on connaissait avant. Alors vous l'avez étudié parce que ça aurait pu être un faux, quelque chose d'inventé par l'homme, et puisque vous parlez d'un marché du dinosaure et des squelettes, ça aurait pu être ça. À Grenoble, vous avez pu vérifier que ce n'était pas un fake. Oui, c'était la première mission qu'on avait avec ce spécimen. Il était tellement bizarre que les scientifiques ne voulaient pas croire que c'était un original. Il y a eu des antécédents, notamment avec des fossiles issus du marché noir mongol. Et du coup il fallait absolument valider le fait que ce soit, enfin c'est un vrai extraterrestre, ce n'est pas juste des pièces qui ont été collées les unes avec les autres. Alors la bonne nouvelle, si c'est un vrai, ça veut dire que c'est une nouvelle espèce de dinosaure qui était inconnue des scientifiques. C'est même, on a dû créer une nouvelle, ce qu'on appelle une sous-famille, donc dans la classification, donc là on a la famille des raptors, et au sein on a différentes sous-familles. Et pour celui-là, on a dû créer une nouvelle sous-famille parce qu'il ne ressemble vraiment à aucun de ses congénères. Ça fait 15 ans que ce n'était pas arrivé, une nouvelle sous-famille de dinosaures. Alors vous lui avez donné un nom, il s'appelle l'ascaraptor, je crois qu'il a même un deuxième nom, SQI, je ne sais pas si je le prononce très bien. On voit là une simulation qui reconstitue le squelette, c'est aussi un animal assez particulier qui était amphibie. C'est ça, donc sa particularité, donc avec ce long cou, ce corps un peu bizarre, on a eu plusieurs informations, notamment avec le scan, on a pu voir les dents qui sont complètement invisibles sur le fossile original. Et la particularité de ces dents, c'est qu'elles sont coniques, elles sont un peu recourbrées vers l'arrière, elles ressemblent un peu à des dents de crocodile, qui ne sont pas du tout les dents typiques de ces dinosaures-là. Donc les dents de crocodile, c'est pour manger du poisson, c'est quelque chose d'assez typique, donc ça a été un des premiers indices qui nous a fait penser que déjà il avait un régime de poisson, il était piscivore. Et ensuite, on a des petits canaux dans le museau qui ressemblent aussi à ce qu'on trouve chez les crocodiles. C'est un système neurovasculaire qui va servir à détecter les proies dans l'eau, à être plus sensible aux variations de mouvements et donc à être un meilleur prédateur. Donc pareil, encore une adaptation pour la pêche. Et enfin, il a ses bras qui sont vraiment particuliers, parce que les vélociraptors ont des grands bras avec des grandes griffes. Lui, il a des bras assez petits et surtout, si on doit les faire ressembler à quelque chose, ça ressemble plus à des nageoires. C'est pas aussi spécialisé que les nageoires d'un pingouin, mais si ça doit ressembler plus à quelque chose, c'est plutôt à une nageoire qu'à une aile ou à un bras. Donc voilà, tous ces indices mis bout à bout nous font penser que c'était un animal qui était à la fois dans l'eau et sur terre. – Bon, l'enquête menée par les chercheurs grenoblois au synchrotron a donc abouti. Je crois qu'il est reparti, le squelette, du côté de sa terre natale, la Mongolie. – Bon, bravo en tout cas pour cette découverte. Parliez de la famille des raptors, je me tourne vers Alexandre Giroux, parce que le raptor, c'est aussi le nom d'un quad et je crois de votre quad, Alexandre. – Oui, tout à fait, il n'est pas amphibie, mais c'est un point commun qu'on peut avoir sur ce coup-là. – Ce n'est pas un dinosaure non plus, votre quad, il vous a permis, il y a bientôt un an, de réaliser un rêve, un rêve d'enfant ? – Tout à fait, c'est vrai que quand on fait du sport mécanique, en particulier comme moi, le quad, pouvoir se mettre sur la ligne de départ du Dakar et en plus de le finir, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En l'occurrence, en plus, je n'avais pas les budgets pour partir avec un mécanicien, donc une belle expérience et de beaux souvenirs. – On vous voit sur ces images au départ de ce Dakar 2017, c'est vraiment la course la plus dure du monde ? – Oui, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu comme de plus dur. Comme vous l'avez dit, j'ai été champion du monde des barras, j'ai fait beaucoup de courses. Le Dakar, c'est quand même quelque chose à part, puisqu'on est pendant 14 jours, on fait 10 000 kilomètres. Donc vous faites le calcul, ça fait à peu près 700 kilomètres par jour, 12 heures de quad en moyenne. – Sur des pistes compliquées, on voit là. – Sur des pistes, voilà. – Là, vous êtes presque amphibie, hein ? – Voilà, là, on n'y est pas loin. – Le Raptor n'est pas loin de… – Voilà, et puis surtout que maintenant que ça fait une dizaine d'années avec le Dakar et sur les terres d'Amérique du Sud, on est confronté à des altitudes nettement plus élevées, puis aussi des climats complètement différents. On va passer de 49 degrés dans le désert, comme on peut le voir, à des… j'ai fait 300 kilomètres sous la pluie, voire j'ai vu un peu la neige en Bolivie avec du 8 degrés. Donc dans une journée, on a vraiment des climats complètement différents qui compliquent un peu la course, mais bon… – Oui, il faut être capable de tenir physiquement, parce qu'il y a la durée aussi. C'est une course aussi un peu particulière, on vit un peu en autonomie entre les étapes ? – Tout à fait, après en autonomie, il y a toute l'organisation du Dakar qui est assez conséquente. Le Dakar, c'est un village de 3 000 personnes, où pour tout ce qui est nourriture, ils nous la portent. Maintenant, après, c'est comme partout une question de budget, donc je vous assure, je vous rassure du moins, Sébastien Lhomme n'a pas la même autonomie que moi. On n'est pas très loin, on dort pas très loin l'un de l'autre, mais pas de la même façon. Donc voilà, ça va être une question de budget. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de mécanicien, donc derrière, c'est moi qui fais ma mécanique. Donc je suis vraiment en autonomie sur ce coup-là, avec quelques pièces dans un camion d'assistance. Mais voilà. – Malgré votre titre de champion du monde, on peut dire que vous faites partie des amateurs sur ce Dakar. Amateurs dans le sens où il n'y a pas tout un staff technique pour vous encadrer, ce qui donne encore plus de mérite à votre performance. Vous parliez des problèmes techniques. Il y a une petite anecdote où vous avez dépanné un autre concurrent pour lui permettre de finir sans Dakar. – Tout à fait. En plus, c'était un Français. Et puis c'est aussi l'esprit, je pense, du Dakar, de l'aventure globalement, que ce soit mécanique ou autre. Je pense qu'on aime l'aventure. C'est un moment quand on passe à côté d'un pilote français, qu'on a fait autant de kilomètres, autant de jours de course. Lui faire un petit coucou et lui prendre ses roues et partir, ce n'est pas ma mentalité. Donc il restait 50 kilomètres. Pour moi, c'était jouable. Pour d'autres pilotes, moins. Mais en tout cas, moi, je me suis arrêté. Et j'ai tracté la plus finienne de Dakar, moi aussi. – Et on a le droit de passer la ligne tractée par un concurrent. – Par un concurrent. Il faut préciser, par un concurrent, on a le droit. Donc c'est aussi ça l'esprit, l'esprit d'entraide. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Et on l'a fait, c'est un beau souvenir. C'est certainement un grand souvenir que j'ai du Dakar. – Alors, ces souvenirs ne vous ont pas vacciné, puisque vous avez décidé de repartir sur l'édition 2018, qui démarre le 6 janvier exactement. – C'est vrai que quand on vit, je pense, c'est un peu… Tout le monde sait que soit ça vaccine, en effet, mais en général, quand on vit une aventure comme ça, qui se passe plutôt bien, derrière, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner, puisque ce moment d'Adrielanine, ses exploits physiques sont quand même gravés à jamais dans nos mémoires. Et si on peut les revivre une seconde fois, puis une troisième, voilà, tant qu'on gagne, on joue, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que là, j'ai la chance, l'opportunité. Les partenaires m'ont fait confiance, même si toujours, je partirais sans mécanicien, mais déjà, ils me permettent de repartir. J'ai des soutiens de pilotes de renom, donc ça aussi, ça rassure les partenaires. Et Bruno Sabi, qui est le parrain, lui, il a fait une quinzaine de Dakar. Voilà, il a fait 14 Dakar, il en a gagné un. Donc quand Bruno vient vous voir et vous dit, moi, je veux être votre parrain, et ce que tu as fait, c'est exceptionnel, bon, déjà, ça me rassure, moi, dans la tête, et puis c'est vrai qu'au niveau des partenaires, c'est plutôt positif. Et en plus, où je vais mettre mes pièces dans un camion, même si je n'ai pas de mécanicien, la personne qui s'occupe de ce team-là, c'est rien d'autre qu'Étienne Smulevici, qui a fait 36 Dakar. Et pareil, qui m'a appelé à la sortie du premier Dakar, et qui m'a dit, écoute, Alex, ce que tu as fait, c'est super, si tu peux repartir, si je peux t'aider, il n'y a pas de souci au niveau logistique, je le ferai. Donc, moi, voilà parti, soutenu par ces deux personnes, donc c'est plutôt aussi encourageant, pour moi comme pour les gens qui me suivent autour. C'est quoi l'objectif pour cette deuxième participation ? La première, c'était de finir, de découvrir le rallye. Voilà, la première participation, on m'avait dit, tu sais, c'est bien, mais sans mécanicien, tu ne tiendras pas trois jours. Donc bon, je pense que j'ai prouvé, j'ai fait trois rallies, trois fois finis, donc je pense que ça, c'est plutôt rassurant, mentalement, aussi moralement pour moi. Là, on va essayer de le finir, parce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, ce n'est pas parce qu'on a fini qu'une fois qu'on va le finir à chaque fois, donc il faudra rester la tête froide, et être bien concentré, et puis si on peut rentrer dans un top 10, ça serait quand même quelque chose assez super avec les budgets que j'ai. C'est quoi pour vous, l'ordre de grandeur du budget pour participer ? Pour moi, sans mécanicien, c'est 35 000 euros. Et les gros teams ? Ça fleure les 100 000 euros après. Donc trois fois plus ? Voilà, plusieurs mécaniciens, on veut des camions, après ça peut être entre 100 et 150 000 euros. Oui, parce que pendant que les pilotes d'élite se reposent, vous, vous êtes obligé de faire la mécanique ? Moi, je fais ma mécanique, après, voilà, je fais mon roadbook, je dors dans ma tente, ils ont des camping-car climatisés, bon, voilà, après on rentre dans quelque chose d'un peu différent. On va demander une petite place à Sébastien Loeb pour qu'il vous éberge dans ce moment. Voilà, je pense qu'on ira toquer, on ira. Et vous pouvez profiter aussi des conseils de votre père, des conseils avisés, parce que lui, il a fait le Dakar il y a 20 ans. Tout à fait, ce fut le premier pilote qui a réussi à finir à un Dakar en quad, donc lui, on ne lui avait pas dit qu'il ne tiendrait pas toujours, on lui avait dit que c'était bien, mais que ce n'était pas fait pour ça. Donc, bon, on va croire que c'est de famille, on aime bien relever les défis. Donc, oui, c'est vrai que si je l'ai fini l'année dernière, c'est certainement que j'avais eu les bons conseils. Là, il ne sera pas très loin, je n'ai pas le budget pour l'emmener, mais il sera sur le territoire, on va dire, là-bas, parce que c'est compliqué de rester à la maison. Et puis, oui, c'est toujours bien, donc je l'aurai avec un collègue pour avoir les conseils. Ça, ce n'est pas interdit, donc ça coûte un peu moins cher que le reste. Bon, départ le 6 janvier, il fera peut-être froid, il fera peut-être chaud, on verra, mais on vous souhaite bon courage, Alexandre. On reste dans le sport, moins mécanique celui-là, avec Sylvaire Bonnet, organisateur de trail blanc. Sylvaire, c'est comme ça qu'on les qualifie ? C'est comme ça qu'on les qualifie, trail blanc et nocturne, de surcroît. Donc, on essaie de jouer avec des éléments difficiles pour les compétiteurs. Donc, on a imaginé une tournée de trail dans les Alpes. Donc, on va aller à Champs-Rousse, on va aller à Pralognon, on va aller à Saint-Hilaire-du-Touvé et on va aller du côté de L'Anse-en-Vercors pour profiter un petit peu de tous les beaux paysages qu'on nous donne, que nous donne Dame Nature. Alors, courir la nuit, dans la neige, en montagne, sur le papier, ce n'est pas le truc le plus attirant. Ce n'est pas évident. Et notamment, là, on doit reporter l'édition de Champs-Rousse parce que, justement, les prévisions ne sont pas optimistes. Donc, il y a la sécurité des compétiteurs. On veille à ça. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Donc, on va reporter cette édition. Mais dans l'idée, lorsque les éléments sont avec nous, courir dans la neige, dans la nuit, et avec une petite pointe de froid où on se fait coucouner à l'arrivée par notre staff de bénévoles avec une bonne soupe de l'atome et du saucisson, ça ravit les participants et, généralement, ils reviennent. Ça reste sur des pistes balisées ? Comment ça se passe ? Non, l'idée, en fait, c'est de faire un petit peu de balisé et après, de partir un petit peu dans du non balisé, de jouer avec différents types de neige. C'est ça aussi l'intérêt, c'est d'être sur la neige un petit peu damée au départ parce qu'on ne veut pas que ça s'enfonce de trop, comme on le voit actuellement sur les pistes. Mais on veut aussi un petit peu, lorsqu'on a suffisamment de neige, que les concurrents un petit peu appréhendent la poudreuse et les appuis ne sont pas du tout les mêmes. Donc, c'est pour ça que les distances sont plus ramassées. On est sur du 8 ou du 16 kilomètres lors de ces trails. C'est assez rapide parce qu'on fait d'autres trails beaucoup plus longs l'été. Mais là, on reste sur des distances entendables. Mais c'est d'autres sensations. Et puis, on apprend de la montagne différemment dans la nuit et dans la neige. Il y a une technique particulière pour courir sur la neige ? Je ne sais pas. Il faut avancer les jambes. Il faut avancer les jambes. Mais on sait que la neige, ça glisse. Il y a des crampons, par exemple, sur les chaussures. Il y a un équipement. Les concurrents nous demandent toujours quel est l'équipement majeur. Eh bien, c'est la frontale. Avoir le bon appui au bon moment, c'est important. Comme je vous disais, il y a différents types d'appuis possibles. Donc, la frontale est l'élément numéro un. Là, on le voit sur les écrans. Vous avez certaines baskets qui ont des petits crampons. Ça, c'est à tout un chacun de savoir s'il part avec ou pas. La neige peut être un petit peu gelée. L'année dernière, c'était du côté de l'ensemble des sept l'eau. On n'avait pas de neige, mais on avait un peu des plaques de glace. Donc, les crampons avaient leur utilité au même titre que les bâtons peuvent avoir leur utilité. Généralement, les premiers partent le plus léger possible en petite chemise, alors que les derniers, eux, ont les bâtons, ont les petites chaînes et ont les couches pour le froid. Alexandre, un petit trail dans la neige pour préparer le Dakar, non ? Pourquoi pas ? On se lance en Vercors, c'est à 5 minutes de chez moi. La préparation physique est assez importante. C'est vrai que j'ai l'habitude de courir. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Maintenant, si ça rend dans le planning, c'est vrai que c'est quelque chose, les défis comme ça, j'aime beaucoup. Il y aurait pu avoir une course parce que la première était prévue ce samedi 9 décembre à Chamroix. À Chamroix, ce qui est reporté, parce que les conditions... On annonce un week-end pourri, on peut le dire. Ouais, voilà. On peut le dire. Et l'idée, nous, c'est que les compétiteurs prennent du plaisir. Là, les conditions de brouillard, de neige et des températures extrêmes font qu'on ne veut pas qu'il y ait de problèmes liés à cela. L'idée, c'est de passer un bon moment. Donc, on va se voir du côté de Pralognan. Il n'y aura pas de difficultés. On n'aura pas le chat noir à toutes les courses. Et à Pralognan, il y aura de quoi faire. Il y a un beau parcours. où les gens pourront venir d'un petit peu partout profiter de la Vanoise. Pralognan, je crois que ce sera le 20 janvier. Et après, vous reviendrez en Isère, donc le 17 février à Saint-Hilaire-du-Touvé. Saint-Hilaire-du-Touvé. Le 3 mars, pardon, à Lens-en-Vercors. Donc, Alexandre sera revenu du Dakar. Il sera frais comme un... Voilà, pour venir. Et puis, Champs-Rousse qui va se recaler... Le 1er avril. Ce n'est pas un poisson. Le 1er avril. Voilà. Alors, pour le coup, on fera... Dans les stations, il y a souvent les fêtes de fin de saison. Mais nous, ça sera la même chose. On fera peut-être plus la soupe, ça sera peut-être les merguez. Mais en tout cas, l'idée, c'est de partager une mentalité. Ce qui est bien dans notre sport, c'est qu'il y a une mentalité qui se veut très conviviale. Et je crois qu'on partagera un bon moment tous ensemble. Et puis, je le signifie. Au passage, une partie de l'inscription est reversée à une association pour le Népal, Jarichidi, exactement. Donc, c'est un groupe assez important, une association assez importante qui nous donne des bénévoles et donc, ils font des... Ils cherchent un petit peu de l'argent ici et on fait des projets là-bas, au Népal, pour améliorer le quotidien de nos amis du Népal. Voilà, je me répète. Très bien. En tout cas, si vous voulez découvrir cette activité hivernale, il y a quatre dates à votre service jusqu'au 1er avril. Toutes les infos sont sur le site internet qui s'affichent les si beaux trails. C'est le nom de ce challenge. Nous, on va terminer cette émission avec notre photo finish. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette rubrique dans cette émission. Le principe, il est assez simple. Je vais vous montrer une photo et ça doit normalement faire réagir quelqu'un d'entre vous. Alors, là, voilà cette photo. Est-ce que vous reconnaissez qui c'est ce garçon ? Un hockeyeur. C'est un hockeyeur, ouais. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ? Alexandre ? Il joue pour la main de la ville. Il est très bon. Il vient de l'NHL. Il a un beau nom. Il joue à Grenoble mais il s'appelle surtout Alexandre Giroux. C'est votre nom, c'est pas la famille. Non, pas du tout. Par contre, j'étais avec lui pas plus tard que mardi soir où j'ai fait un show à la patineur de Grenoble pour le match de hockey. Vous étiez venu avec votre quad. Voilà, les images. Donc, voilà. Vous l'avez rencontré, votre Alexandre Giroux hockeyeur ? On s'est croisé mais pas eu le temps encore d'échanger. C'est vrai que c'est assez rigolo. J'espère qu'un jour on pourra échanger. C'est plutôt sympa d'avoir deux Alexandre Giroux sportifs dans la région. Lui, il vient du Québec. Il a fait une carrière à NHL et il joue aujourd'hui au Brûleur de loup. Alors, si vous étiez à la patinoire mardi soir, c'était pour faire un petit tour avec la mascotte devant le public mais il y avait aussi un défi à mener avec un autre hockeyeur. Voilà, tout à fait. On m'a demandé de relever un défi avec un hockeyeur au guidon de Montquad pour les missions Riding Zone. Donc, quelque chose de plutôt sympa. Là, on me voit en train de me préparer. Comme un hockeyeur d'ailleurs. Même équipement presque. Pratiquement, c'est vrai qu'il faut se protéger. La glace, c'est assez dur. Donc, voilà. Donc, on a passé un bon moment et avec les brûleurs de loup et après, derrière, là, comme on peut le voir, où on a essayé de relever le défi. C'est un peu plus compliqué à faire les demi-tours qu'un hockeyeur. mais bon, on se... Les patins sont un peu plus larges. Voilà. Mais bon, c'était plutôt sympa et on a passé un bon moment et c'est ça qui est bien dans le sport, c'est pouvoir partager avec d'autres sportifs. Bon, on va garder le suspense. On ne sait pas si vous avez réussi ou pas le défi de rivaliser avec ce hockeyeur. Ça passera dans l'émission Riding Zone sur France Haut le dimanche 17 décembre à 9h15 du matin. C'est ça. C'est ça, oui. Vous ne serez pas encore parti. Vous allez pouvoir regarder. Je pourrais regarder, oui. En live. En live, il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà pour ce petit clin d'œil à nos confrères de France Télévisions et puis au défi d'Alexandre Giroux. Son vrai défi va commencer le 6 janvier. D'ici là, on aura eu le temps d'aller s'entraîner pour courir dans la neige et participer à ces trails blancs. Merci en tout cas à tous les trois d'être revenus. Merci. Nous, on se retrouve demain à même heure. à l'endroit. L'Entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samse, vous a présenté Si on parlait.